Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spéciale débutant. On va vous montrer un enchaînement basique dans l'état d'esprit traditionnel, à savoir un enchaînement basique, modulable et adaptable aux différentes pratiques pieds-points. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Flo. Je suis accompagné de Philippe, un fidèle adhérent du Saint-André-Pieds-Points. Saint-André-Pieds-Points c'est une structure qui existe depuis plus de 30 ans. Moi j'y suis depuis bientôt 30 ans aussi. Avec plus de 20 ans d'enseignement. Et puis on se retrouve tout de suite après le générique pour un enchaînement spécial débutant. Donc on va commencer par un enchaînement pieds-points bien évidemment. Et là cette fois-ci je vais commencer par une jambe. Très souvent on dit on démarre en anglaise et on finit en jambe. C'est bien de temps en temps de faire autre chose et de démarrer en jambe pour finir en anglaise. Donc moi je vais simplement à distance aller faire un middle au foie. Reprise d'appui bras arrière en direct. Je passe bien l'épaule devant. Je me retrouve sur la pointe de pied arrière. Derrière ça en ramenant je rebalaye avec un hypercute avant et je finis sur un low kick. Ce qui me permet en plus d'avoir une variation de hauteur. Je suis au milieu, en haut, en haut et en bas. C'est une des composantes d'un enchaînement efficace. Un enchaînement efficace, on doit y retrouver de la variation d'intensité, de la variation de rythme et également de la variation de hauteur. C'est ce qui permet d'embrouiller le cerveau. Si je me focalise sur la tête, il va pouvoir bloquer la plupart des coups avec sa garde. Voilà. Mais si je commence à être en haut, en bas, à un moment donné, ça devient beaucoup plus compliqué de le suivre et de bloquer. Et il y en a forcément un qui va rentrer. Donc là, sur le concept, middle, jambe avant, direct, bras arrière, uppercute, bras avant, low kick, bras arrière. Tu es dans une autre discipline, on peut recommencer. Middle, droite, uppercute et genou, par exemple. Tu es en kick ou tu es en full, middle, droite, uppercute, haut middle ou si tu veux encore variation de hauteur, tu peux mettre en high kick. Là, je ne suis pas chaud, je ne vais pas le faire. Et puis, je suis vieux. Donc, un enchaînement tranquille, modulable, vraiment, middle, droite, uppercute, low kick. Voilà. En plus, c'est relativement efficace. Ce qui est intéressant aussi, ça va être aussi de te créer à un moment donné un décalage. Par exemple, là, je suis resté en face, j'ai fait ça. 1, 2, 3, 4, je suis resté en face. Une variante pour, on va dire, les niveaux intermédiaires et supérieurs. 1, 2, 3, je désaxe sur le percute et j'envoie le low kick, j'aurai plus d'amplitude et en plus, je vais pouvoir lui donner un angle. Il sera plus efficace et il fera plus mal. Et en plus, je serai moins, 1, 2, hop, je désaxe, je serai un peu moins exposé au contre parce que je serai sorti de l'axe de ses poids. Donc, ça vous permet en plus de travailler du déplacement dans l'enchaînement. Voilà, un enchaînement relativement basique que je t'invite vraiment à travailler régulièrement. Et puis, ce qui est important quand tu débutes, ce n'est pas forcément de maîtriser 15 000 techniques, mais c'est de travailler correctement pour que ton cerveau appréhende et intègre des mouvements réalisés correctement parce que derrière ton entraînement, il va continuer de travailler. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hush !